Musique Donc aujourd'hui on va commencer à parler sur l'internet des objets. Première question, est-ce que vous avez une idée sur ce que c'est l'internet des objets ? Une idée ? C'est des accessoires qui sont connectés via internet. D'autres ? C'est normal. On est entre nous. On n'est pas dans une conférence stricte. Il faut être libre. Vous avez la parole. Il y a une question pendant la présentation, vous me coupez, il n'y a pas de problème. Donc, il faut savoir. Oui ? Est-ce qu'il y a des exemples ? Oui. Attends le micro. Exemple ? Par exemple, il y a des exemples bizarres. J'ai oublié de me présenter, c'est vrai. Désolé. Aréa Mohamed Chiri, ingénieur spécialisé et cofondateur de l'Open Art de l'Algérie. Donc en revenant sur l'IoT, il ne faut pas s'étonner qu'actuellement, presque 80% de la population mondiale ne sait pas exactement ce qu'est l'IoT. La vision dans l'IoT, c'est ça. C'est un climatiseur. C'est une machine, un réfrigérateur qui sait se déconjeter tout seul. Il fait un inventaire de ce qu'il y a à l'intérieur du réfrigérateur. S'il y a un problème, un aliment qui manque, c'est à lui de faire les courses. Ça, ce n'est pas l'IoT. Ça, ce que veulent faire croire les fabricants de ces équipements, c'est que c'est l'IoT. Ça, c'est une vision de consommateur. Mais on est aujourd'hui ici pour parler comme concepteur. Donc, il faut voir exactement c'est quoi l'IoT dans le sens du concepteur, pas du consommateur ou bien du client. Donc, l'IoT, c'est quoi? L'IoT, c'est un écosystème qui fait qu'on interagit entre eux des personnes, des applications, des objets et des données. Cela via le réseau global qui est Internet. Donc, comme vous pouvez le voir, on collecte des informations depuis les objets. Donc, les informations, c'est les données en vert, on les collecte depuis les objets. On les traite avec les applications et il y a une interaction double entre les personnes avec l'application pour commander les objets. Donc, c'est l'écosystème, c'est exactement la définition de l'Internet of Things. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir un objet connecté, ce n'est pas une révolution en soi. Les premiers objets connectés, c'est quoi? C'est quoi le premier objet connecté? Non? Non? On a objet, pas ordinateur. Objet. Non. Non. Eh bien, c'est le distributeur de billets. En 1974, l'Ibdawit installa aux Etats-Unis. C'est un objet qui a une fonctionnalité et qui est connecté. Donc, bien qu'en 1974, il n'y avait pas Internet, il y avait de la connectivité. Parce que pour pouvoir donner de l'argent, le distributeur s'est connecté au réseau de la banque. Donc, ça, ce n'est pas véritablement la révolution. La révolution, c'est que là, on a des applications, on a tout un système qu'on verra après, toute une architecture qui est là pour aider les personnes que nous sommes à contrôler nos objets. Donc, l'impact de l'IoT, les estimations donnent qu'en 2020, il y aura 50 milliards d'objets connectés dans le monde. Ça, c'est en comptant les smartphones. Mais il y a des estimations qui sont encore plus grandes. Donc, 150 milliards d'objets en 2025. Alors, il faut imaginer le nombre d'objets, les possibilités, les possibilités économiques ou bien autres, on va voir économiques, et aussi la masse d'informations que le réseau doit supporter et doit traiter. Pour l'impact économique, les estimations donnent un impact en 2025 de 11 000 milliards de dollars. Donc, il y a de l'argent à se faire. General Electric, c'est un géant international dans le domaine de l'industrie. General Electric estime que l'Internet des objets dans le domaine industriel seulement, pas grand public, industriel seulement, c'est 15 000 milliards de dollars en 2035. Donc, on est là pour faire de l'entreprenariat. Il y a de l'argent à se faire ici. Donc, ceux qui veulent se lancer dans l'entreprenariat dans l'IoT, les relancez. D'ailleurs, on est en 2018. 2025, c'est dans 7 ans. 2020, c'est dans 2 ans. Donc, il faut se lancer. On va voir maintenant quels sont les domaines d'application. Bon, je n'ai pas énuméré l'ensemble des domaines d'application de l'IoT. Il y en a des multitudes. La seule limitation, c'est votre imagination. Mais je vais tâter le terrain, montrer quelques exemples généralement publiés. Alors, on a l'agriculture 4.0. Ça, c'est une représentation sur l'agriculture 4.0. On a le fermier qui est bien assis chez lui à la maison, bien au chaud. Il a un tracteur qui est smart, qui se conduit tout seul. La moissonneuse batteuse qui est en train de moissonner tout seul. Il a des drones pour contrôler son domaine. Et on a pour chaque bête de son bétail, on a des capteurs qui transmettent des informations sur le rétat. Ça, ça peut paraître être de la science-fiction. Eh bien, c'est faux. C'est déjà la réalité. Les tracteurs, par exemple, les tracteurs intelligents, c'est réel. Ces tracteurs qui reçoivent des informations sur l'état du sol sur lequel ils travaillent. des tracteurs qui transmettent des informations à leurs constructeurs pour pouvoir permettre leur maintenance. Les drones, par exemple. L'Algérie. Bledna. On manque de quoi ? Non, mais j'ai fait un lancement. Dans l'agriculture, dans l'agriculture. On manque d'eau. On manque d'eau. Nous sommes un pays qui est en détresse hydrique. Ils ne veulent pas le dire, mais nous sommes un pays qui est en détresse hydrique pour la majorité du temps. Surtout, c'est. Donc, actuellement, il y a des drones qui permettent de contrôler l'humidité du sol. Donc, en contrôlant l'humidité du sol, on peut prendre la décision. Est-ce que j'arrose ? Donc, j'irrigue ou pas ? Ça permettra de faire des économies d'énergie parce qu'il y a des pompes qui marchent et tout cela. Et aussi des économies d'eau. Donc, Hadatan et Tech, c'est un domaine qui peut être appliqué dès maintenant. L'autre domaine, c'est l'industrie. Bon, j'ai parlé de GE. L'autre domaine, c'est l'industrie. On dit que l'Internet des objets pour l'industrie, c'est la quatrième révolution. On a la première révolution. Tout le monde le sait, c'est la machine à vapeur. Donc, Hadatan a commencé la mécanisation de l'industrie. Et puis, on a la deuxième révolution, c'est la forte T, par exemple, pour la production en chaîne. Tout le monde les a suivis pour pouvoir limiter les actions à chaque poste, limiter les actions à chaque poste pour pouvoir produire plus rapidement. La troisième révolution est venue à la fin des années 70, début des années 80 et jusqu'à 90. C'est l'introduction de l'ordinateur et de l'automatisation. Donc, on a l'entrée de la robotique à l'intérieur de la chaîne de production. La quatrième révolution qui est à nos portes, donc c'est l'IoT, c'est les systèmes cybernétiques. Les systèmes cybernétiques, le produit n'est plus passif. Donc, l'entrant à la chaîne de production n'est plus passif. Il donne des informations. Ça permet quoi ? Ça permet d'avoir une chaîne de production qui est flexible. La chaîne de production, elle réagit par rapport au produit qui est entrant. Parce que le produit s'identifie. Je suis tel, donc la chaîne de production va prendre la décision. Pour ce produit, il faut faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Si un autre produit est à l'entrée de la chaîne, il donne son identité. La chaîne de production va s'adapter. Tout cela, pour concrétiser les rêves de tout entrepreneur ou industriel, c'est une chaîne de production dont on fait seulement la supervision. On n'est même plus obligé d'être un col bleu. Donc, on est en chemise pour travailler. Un autre domaine, c'est la santé. On en parle souvent. Que ce soit, tout simplement, dans ce cas, c'est pour la prévention. Pour la prévention des risques pour les personnes. Donc, on a des capteurs sur le corps qui nous donnent des informations sur la pulsation, l'attention et tout cela. Et l'effort fourni. Donc, ADC pour la prévention. Mais il y a un autre domaine qui est tout simplement le suivi des personnes atteintes de maladies ou bien des personnes âgées. Donc, on a un exemple ici assez parlant. On a une personne âgée qui a des capteurs sur elle. Wearable. Cela veut dire qu'elle peut les porter, porter des capteurs sur elle. En cas de problème ou bien en cas, je ne sais pas, d'infarctus ou de n'importe quel pépin de santé. Les capteurs transmettent l'information à son téléphone. Et puis, le téléphone va déclencher toute une réaction en chaîne. Premièrement, informer le clinicien. Le clinicien, donc le médecin de la personne, va savoir que son malade ou bien la femme est en danger. La deuxième information, c'est vers les urgences. Il donne l'information sur la position du malade et de son état général pour que l'ambulance puisse aller le récupérer. Et la troisième information, bien sûr, c'est pour la famille pour leur informer que la personne est en danger. Donc, ça, c'est l'une des applications. Il n'y a pas que ça. On peut l'appliquer dans le domaine de la santé, par exemple, au niveau des hôpitaux. On peut gérer les hôpitaux avec de l'IoT. Mais ces deux-là, ces deux exemples, ils sont plus proches de nous comme utilisateurs. Un autre domaine, c'est bien sûr le domaine du transport. Donc, on a la possibilité d'utiliser l'IoT pour la gestion de flux de véhicules à l'intérieur de la ville. Ça permet de fluidifier et d'anticiper les problèmes de circulation à l'intérieur de la ville. On a en bas, par exemple, la gestion de flotte pour des entreprises de logistique qui transportent des conteneurs ou bien des marchandises sur le territoire. On peut savoir à tout moment avec des dispositifs IoT. Déjà, cet après-midi, on va vous présenter un petit projet qu'on a fait sur cette thématique. Donc, c'est le tracking, le tracking des véhicules. Donc, il est là. On va vous le présenter. On va en parler un peu plus longuement. Donc, la personne qui gère le parc peut avoir des données sur la vitesse, la consommation, la position du véhicule. Il peut, par exemple, anticiper sur des problèmes de circulation. Donc, ça, c'est un véritable atout pour une entreprise qui a pour objectif, bien sûr, de livrer ses clients à temps, dans un délai précis. Le dernier point, bien sûr, c'est les voitures intelligentes qui se connectent et qui donnent des informations. Qui font des vaccins ? Les accidents, finalement, avec l'accident, après l'accident, il y a eu un boom. Des investissements dans les voitures connectées, dans les voitures intelligentes. Voilà. Pour la recherche. Pour la recherche, voilà, exactement. Donc... Un autre domaine, c'est la sécurité. Bon, je parle ici de la sécurité en état public. On ne parle pas de sécurité étatique ou bien d'autres choses, des institutions. Donc, on a actuellement la présence des caméras IP. Bon, ils sont disponibles sur le marché, même en Algérie. Ça se connecte en wifi avec votre borne et vous avez une caméra qui est installée. On a un autre domaine qui est plutôt... Ça pose des problèmes d'éthique. C'est le trafic des personnes. Là, j'ai mis un petit exemple. Ça, c'est par rapport à l'utilisation d'un GPS tracker. Voilà, voilà, voilà. Ça donne toujours un problème d'éthique et de loi, bien sûr. Et le dernier point que j'ai mis en bas, c'est pour le suivi. Le suivi, je dis bien le suivi. Des colis dangereux. Les colis dangereux, c'est par exemple une cargaison de gaz explosif qui passe à l'intérieur d'une ville. Donc, on peut savoir, anticiper, s'il y a un blocage quelque part, il y a un accident, il y a n'importe... On peut, avec ces applications de l'IoT, on peut anticiper pour éviter de passer par telle ou telle région, tel ou tel environnement. Un autre domaine qui nous touche directement dans notre vie courante, c'est pour les smart cities, donc les cités intelligentes. Je citerai comme exemple le cas de la Smart Santander. Smart Santander, c'est un projet européen, c'est un laboratoire européen au niveau de la ville de Santander en Espagne. L'Union européenne a demandé aux universités de toute l'Europe de proposer leur projet pour la Smart City, comment ils visualisent la Smart City. Donc, on a ici une panoplie de capteurs qui sont installés dans la ville. On a des capteurs d'incendie, on a des capteurs pour le parking, on a des capteurs pour la qualité de l'air. Donc, tout ça, c'est centralisé au niveau du site de Smart Santander et c'est ouvert au public. Ça veut dire que n'importe qui peut consulter les informations et peut même télécharger les datas. Il y a même une API pour pouvoir faire des applications pour rendre un service aux habitants de la ville. Un autre type de Smart City, c'est un autre modèle, ça c'est un modèle français, c'est la Castle City. Là, ce n'est pas que les capteurs. Ce n'est pas que les capteurs. Même les habitants sont proactifs. Ça veut dire que c'est des applications sur téléphone. Ils peuvent prendre des photos sur l'état de la voirie. Il y a un problème ici, il y a une dégradation là. Et tout est centralisé, comme vous pouvez le voir. Tout est centralisé pour que les équipes de la voirie peuvent travailler plus efficacement. Donc ça, c'est deux exemples. Un exemple Full Automation, donc tout est automatisé. Un autre exemple qui est un peu plus proactif, qui fait appel à l'intelligence collective et aux personnes qui habitent à l'intérieur de la ville. Donc pour la vie courante, on a Smart Home, On peut allumer son climatiseur. On peut contrôler la porte de sa maison. On peut contrôler l'éclairage à l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est en général, c'est des packagings qui sont faits tout près. Donc c'est seulement à les installer. Mais rien n'empêche, comme l'a montré mon collègue, Rien n'empêche de le faire soi-même. Donc avec Arduino, on peut faire de la domotique à l'intérieur de la maison. Donc contrôler l'ensemble des équipements qui se trouvent dans la maison directement par des dispositifs Arduino. Comme je vous disais, pour permettre tout ça, il faut beaucoup de moyens, logiciels et matériels. Et pour permettre tout ça, il y a une architecture qui est globalement acceptée parce qu'il y a beaucoup d'architectures pour ce qu'il faut avoir comme couches, équipements et tout cela. Il n'y a pas encore un standard bien établi pour l'IoT. Mais il y a une architecture qui se démarque. C'est une architecture en couches. Donc à la première couche, on a les capteurs et les actionneurs. Donc les capteurs pour remonter l'information, les actionneurs pour interagir avec le monde physique. Donc c'est la couche Senseur Connectivity and Network. Donc je dis Network parce qu'on parle de capteurs, pas vraiment d'objets. Parce qu'on parle du principe qu'un objet contient au minimum un capteur ou plus. Un téléphone portable par exemple, il a un capteur, mis à part la caméra et le son, il a un GPS. Donc il a un autre capteur, un gyroscope. Donc il y a une multitude de capteurs. Toutes ces informations peuvent transiter vers la couche supérieure qui est la couche Gateway and Network. Donc c'est la couche par laquelle l'information est transmise vers le réseau global qui est Internet. Donc là, on a les technologies qu'on connaît tous. Donc c'est le Wi-Fi, l'Ethernet et le One par exemple avec le GSM, l'UMPS ou le NT2. Puis il y a la partie la plus importante, à mon avis, dans l'infrastructure de l'Internet des objets qui est Management and Services. Dans cette couche, il y a la gestion du flux. Parce qu'il y a des estimations qui donnent, en 2035, la masse d'informations qui sera transmise par l'IoT doublera chaque 12 heures. Alors qu'en 2015, c'est chaque 12 mois. Donc il faut voir la masse d'informations. Chaque 12 heures, on double le volume d'informations. Donc là, il faut qu'il y ait de la gestion de flux. Quand je parle de gestion de flux, on peut distinguer deux types d'informations. On a les informations qu'on dit périodiques. Donc c'est par exemple la température à l'intérieur de cette salle. La température, c'est un environnement qui va prendre beaucoup de temps à changer. Donc l'information, on n'a pas besoin d'une information chaque seconde. Donc ça permet, ça permet tout simplement de libérer de la place des données dont on n'a pas besoin. Parce que pour remonter la température ici d'un degré, ça va prendre un certain nombre de temps. Il y a une latence. Mais il y a des informations ou bien des données qui sont apériodiques. Apériodiques, ça veut dire ponctuelles. C'est quoi ? C'est les alarmes. Alerte incendie, n'importe quel quelque chose qui demande une réaction immédiate. Là, l'information, elle doit être prise et gérée instantanément. Donc ça, c'est le travail de la couche management service. La couche sécurité, bien sûr, qui a le droit d'accéder à tel ou tel objet et aux informations transmises par tel ou tel objet. Ça, il y a du travail dessus parce que, si vous le saviez, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. C'est des caméras pour bébés qui ont été piratés. C'est des dispositifs qui ont été piratés. Il y a même des voitures connectées qui ont été piratées. Donc, il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai dit c'est le gros morceau. C'est le gros morceau. C'est le management service. Et puis, il y a la dernière couche qui est la couche applicative. Donc, les applications, les services que fournit l'Internet des objets. Pour terminer, je voudrais donner un ordre d'idées sur les besoins en taille du réseau, type de connectivité et bande passante pour l'Internet des objets. Alors, vous pouvez voir par exemple, pour commencer, pour la maison intelligente, la taille du réseau, elle est très petite parce qu'on n'a pas beaucoup d'équipement à l'intérieur de la maison. Donc, le type de connectivité, c'est des connectivités qu'on connaît tous. Sauf la première, c'est le WPAN. WPAN, c'est Wild Personal Access Network. Est-ce que quelqu'un a une information ou bien a une idée de ce qu'est le WPAN ? Vous l'utilisez quasiment, bon, plus maintenant bizarre, mais ça vous l'utilisez. C'est le Bluetooth. Le Bluetooth, il ne fait pas partie du WLAN, il fait partie du WPAN, du Personal Access Network. Donc, la bande passante nécessaire, elle est petite parce que le volume d'information n'est pas grand. Pour les bureaux intelligents ou bien le building intelligent, on a toujours, c'est quasiment l'identique de la maison intelligente. Quand je dis que la bande passante n'est pas grande, on verra après pourquoi. Pour le commerce, on a l'introduction de deux types de connectivités qui sont le RFID et le NFC. Le RFID, c'est pour l'identification des marchandises et le NFC, il est utilisé généralement pour le paiement sans contact. Donc, ça fait partie de la connectivité aussi, ça fait partie de l'IoT. Pour les cités intelligentes, déjà la taille du réseau, elle est médium, elle est moyenne parce que c'est sur le volume d'une cité. Donc, on a les mêmes connectivités avec la 4G, l'Internet. Quand je dis Internet, c'est l'Eternet, c'est le réseau qu'on connaît, la DSL qu'on connaît. Et la bande passante nécessaire, elle est large parce qu'on a, comme je vous ai montré sur Santander, l'exemple de Santander, on a une multitude, des milliers de capteurs qui sont à l'intérieur de la ville et qui remontent des informations. Donc, automatiquement, on doit les récupérer, on doit avoir une bande passante suffisante pour les transférer vers la couche de traitement. Pour l'agriculture, elle est de médium à large, quand je parle de médium à large, parce qu'un fermier, il peut avoir un hectare comme il peut avoir son hectare. Donc, il y a une certaine différence. La bande passante, elle est aussi médium parce qu'on peut imaginer une collectivité d'agriculteurs, pas seulement un seul. Et on a l'introduction d'un autre type de connectivité, c'est la connectivité par satellite, parce qu'on peut imaginer que si vous êtes à Jelfa, par exemple, vous n'avez pas l'accès à la tarouage partout. Donc, la tarouage, je connais un rayon, je suis à Inusara, donc la tarouage n'est pas disponible partout. Le dernier point, c'est pour le transport intelligent. Là, on a la tête du réseau, elle est large parce que ça peut être au niveau d'un pays ou bien d'un continent. Parce que, par exemple, les États-Unis, c'est quasiment un continent. Mais pour l'Algérie, par exemple, c'est déjà 2 millions de kilomètres. Donc, le réseau peut être très large. On a aussi la 3G, la 4G, la WLAN et la satellite, donc pour la connectivité. Et pour finir, la bande passante, elle est médium à large. Pourquoi médium à large? Parce que les informations, bien sûr, c'est la position, la consommation, tout ce qui concerne le véhicule, par exemple, un compte rendu sur la livraison des marchandises, tout cela. Mais elle peut passer à large. C'est par exemple pour des produits qui nécessitent comme les colis dangereux. On doit savoir à tout moment où il est positionné. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je terminerai par une petite citation, si vous voulez bien, d'Oscar Wilde, qui disait, il faut toujours viser la Lune, parce que si on la rate, on atterrit dans les étoiles. Applaudissements. ... ... ... ... ... ...